Bienvenue sur la chaîne de Geek MPS. Je vous rappelle qu'avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog. Donc c'est sur le blog que ça se passe le plus souvent. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'imprimante Photobi qui m'a été prêtée par le service de presse. C'est une imprimante photo pour faire des photos. Donc elle est nomade, elle est autonome, elle a une petite batterie de 900 mAh. Les dimensions, les dimensions, bon, on va la comparer. C'est grand comme ça, c'est grand comme un livre de poche. Ça se connecte en wifi. Donc ça se présente ainsi. Dans la boîte, vite fait, on fait le mode d'emploi. De quoi commencer des photos. Donc le pack de photos, on va pas se fâcher, on va parler prix tout de suite. Ça, ça coûte 149 euros. Ça, ça coûte 20 euros les 36. Là, il y en a 12. Et enfin, pour finir, un câble pour recharger la bestiole. La bestiole, elle se présente ainsi. Donc d'un côté, on a la fente où sortent les photos. Ici, l'interrupteur en off. Ici, la petite gâche pour ouvrir l'imprimante. Et de ce côté, le bouton reset et le connecteur pour charger. Donc lorsqu'on l'ouvre, ça se présente ainsi. On a juste à prendre son pack de photos et le disposer ainsi. Voilà, il n'y a pas plus à faire. Maintenant, on l'allume. Elle fait sa petite phase d'initialisation. Ensuite, on se connecte au wifi. Alors moi, je vous conseille de désactiver les datas de votre téléphone. Vous gardez quand même une connexion GSM. Ici, c'est photobi. Donc elle s'appelle comme ça. On se connecte. Une fois qu'on a fait ça, on active l'application photobi. On dit que je n'ai pas internet. On s'en fiche. Vous sélectionnez soit des photos dans vos albums, soit vous pouvez faire une photo indirecte. Voilà, il me l'a cadré. Alors, il y a toute une palanquée d'effets. On peut ajouter des photos, on peut faire des compositions, on peut faire des portraits. Qu'est-ce qu'il se passe des portraits ? Une fois que vous avez fait ce travail, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez d'autres réglages, le contraste, la résolution. Soit on l'envoie l'imprimante, soit on la partage, soit on l'enregistre. Donc ici, il me dit qu'il faut que j'élargisse la photo. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, d'accord. Voilà, on va l'élargir. Et j'imprime. Et on espère que ça va imprimer. Voilà, et tout de suite, il me demande de confirmer. Alors, comment ça se passe ? Et c'est là, donc, il sort son papier blanc. Donc on a une photo blanche. Après, on va avoir une photo jaune. Et voici, la photo est sortie. Et voici, la photo est sortie. Oui, ça va, c'est correct. Donc les noirs, voici la photo en détail. Les photos intacts, voilà. Ça, c'est une autre partie. C'est un poil plus grand. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez m'écrire des commentaires. Vous pouvez me poser des questions. Je vous rappelle que c'est une imprimante que j'ai en pré. Donc je ne pourrai peut-être pas répondre à toutes les questions.